Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Insem. Alors cette semaine, on commence très très fort. Au programme, aujourd'hui, Code for Corsica, c'est la branche numérique de la coopérative d'activité et d'emploi à pro. Et c'est Christian Comity qui nous présentera son projet geek. Francine, sur les bancs de l'école Ayacine, elle a pris la clé des champs, mais c'est bon, retournez à l'école. Alors c'est pas grave, elle va nous faire découvrir deux classes alternatives. Lisa, bonjour, vous êtes de retour après les courriers du cœur, les tutos geeks. Les tutos geeks, voilà. Et une découverte. Une découverte, le métier de community manager, vous savez ce que c'est ? Non mais vous nous direz tout, tout à l'heure. Tout à fait. Alors j'en profite également pour vous dire que nous avons sur le plateau les élèves de la filière MMI. Oui, encore des geeks, ils sont venus en observation, mais ça c'est ce qu'on vous avait fait croire. Vous allez prendre la parole tout à l'heure pour nous présenter votre filière. Et à 13h, chauve qui peut, oui, vous avez bien lu, vous avez bien entendu, c'est le cas de le dire. Alors, tout le monde n'assume pas sa calvitie. Et nous avons déjà en plateau Cathy, bonjour. Bonjour. Et Cécilien, bonjour Cécilien. Donc à 13h, vous serez un autre homme. Oui. Vous allez commencer à poser une correction capillaire. Voilà. Donc je vais vous laisser travailler tranquillement. On refera un point à 13h. D'ailleurs, vous allez nous quitter pendant l'émission parce que vous allez faire un petit peu de bruit. Merci, à tout à l'heure. Et je vous confie, je vous l'avais dit tout à l'heure, vous allez prendre la parole. Je vous confie donc le micro. Le cas de la calvitie qui intéresse beaucoup ces messieurs, vraiment. Enfin là, ça va pour... Ça va pas concerner. Vous dites ça pour notre invité, Christian. Je suis une santé du tout. Ah, du tout, je ne me suis pas permise. Oui, parce que Christian, vous êtes là pour autre chose. Bonjour. Non, mais ça peut m'intéresser aussi. On ne sait jamais. Alors, Christian, vous êtes le responsable de la filière numérique Code for Corsica, donc C4C. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Alors, qu'est-ce que c'est ? On va faire une petite rétrospective sur la coopérative d'activité d'emploi, donc à commencer par Approuve. Code for Corsica est une expérimentation d'une filière numérique au sein de la coopérative d'activité d'emploi Approuve, qui consiste à expérimenter le modèle de fédérer des spécialistes du digital, qu'ils soient designers, développeurs, au sein d'une structure unique. L'idée étant de répondre et de participer à des projets de développement collectif dans ce cadre, dans ce modèle entrepreneurial. Alors, justement, Christian, est-ce que vous pouvez rappeler le principe d'une coopérative d'activité d'emploi ? La coopérative d'activité d'emploi est à l'entre-deux entre le travail de freelance, on va dire, et le salariat. Mais c'est les avantages sans les inconvénients. Alors, si j'ai un slogan à sortir, c'est le meilleur du salariat et le meilleur de l'entrepreneuriat, à savoir quand une personne intègre une CAE, elle est entrepreneur salarié. Donc c'est un statut hybride qui permet au sein de cet établissement d'avoir, de bénéficier de la couverture en un régime général, et en même temps de tester, entre guillemets, son activité entrepreneuriale. – Avant de se lancer. – Avant de se lancer, voilà. Donc C4C est dans ce cadre-là sur la branche numérique. – Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est tout neuf, mars 2016, toujours en phase d'expérimentation. – Tout à fait. – Et vous en êtes où aujourd'hui ? – Alors, actuellement, on intègre, on a six personnes qui sont dans cette structure-là. – On les voit ! – Les profils sont ceux que nous avions ciblés dès le départ. On se retrouve avec des personnes qui étaient issues du dispositif Pépite, qui est mis en place par l'Université de Corse, donc ce sont des étudiants entrepreneurs. Ensuite, on se retrouve avec une personne qui vient du monde de l'entreprise, qui est passée par le stade du salariat, qui ensuite a monté sa structure, qui nous a rejoint dans l'optique de travailler sur du projet collectif, parce que l'idée, c'est quand même ça, c'est de briser la… je ne dis pas l'isolement du freelancer, mais le statut de freelance, c'est un peu… – C'est à double tranchant. – C'est à double tranchant. Donc actuellement, sur le digital, peut-on, entre guillemets, envisager un marché sereinement si on est seul ? – Si on est seul. – À savoir que, si je prends l'exemple d'un simple projet web, une création de site, on va retrouver un spécialiste front-end, back-end, base de données… Enfin, on a énormément de métiers. L'idée étant, dans ce collectif-là, c'est de vraiment… que les personnes apprennent à travailler sur des projets ensemble et surtout se concentrent sur leur domaine de compétences. – De compétences. – Oui, c'est un petit peu comme sur la toile. Comment on va sortir du lot ? Comment on va se faire repérer ? Alors, vous avez dit six personnes qui font toutes, forcément, des choses différentes. – Oui. Alors, actuellement, on a deux développeurs full-stack. – Des quoi ? Full-stack, c'est une personne qui est à même de travailler sur tous les pans d'un projet, c'est-à-dire qui va maîtriser le code, qui va maîtriser la gestion de projet, qui va maîtriser le back-end, le front-end, qui est un peu le couteau suisse du développeur. – D'accord. – Ensuite, on va avoir une personne qui est plus orientée sur les CMS et sur tout ce qui est langage. On va le retrouver sur la partie JavaScript, intégration HTML, CSS. En clair, vous avez le graphiste qui sort sa maquette. Cette personne-là va être chargée d'interpréter, d'intégrer la maquette aux différents médias. – Sur la suite, oui. – Portable, tablette, ordinateur et tout ce qui s'ensuit. – D'accord. – On a une personne qui est, Aurélia, donc qui est plus orientée sur la partie analyse de données. Donc, c'est notre data scientist de l'équipe. Donc, elle, son cœur de métier, c'est vraiment le traitement des données, c'est-à-dire faire parler les chiffres, les mettre en valeur. Donc, actuellement, ils ont, en termes de clientèle, c'est de la sous-traitance en B2B pour des sociétés qui recherchent cette spécialité-là. Et on a intégré une design news qui n'est pas encore sur le site, mais qui fait partie maintenant de l'équipe. Donc, l'idée, c'est de ne pas donner… On ne veut pas donner une couleur spécifique à ce regroupement, c'est-à-dire qu'on ne veut pas se présenter comme une web agency, on ne veut pas se présenter comme une agence de com', mais à un moment donné, différents talents regroupés peuvent répondre à un besoin qui peut s'assimiler, soit de la web agency, soit carrément, ça peut être du développement d'objets connectés. Donc, ça peut répondre à beaucoup de problématiques. – Alors, ce qui est génial, c'est que ça répond aux problématiques de potentiel client, puisque vous avez un panel de compétences très complet, et en même temps, vous êtes complémentaire en interne, puisque forcément, certains n'ont pas les mêmes compétences que les autres. – Complètement. Donc, l'idée aussi, c'est que les personnes… La première contrainte, c'est que ça marche à l'interne. Si ça ne se passe pas, ça risque d'être un peu compliqué. Donc, c'est vraiment de trouver une complémentarité. Faire en sorte qu'un rapport de confiance s'installe entre les membres, qui font que, quand ils vont aborder un projet, on a cette capacité à dire, « Ici, je suis spécialiste. Là, je commence à partir sur une autre branche. Est-ce qu'au sein de la structure, j'ai quelqu'un qui pourrait prendre le relais ? » Donc, c'est cette coopération sur laquelle on appuie vraiment. Donc, quand on intègre, l'idée étant, c'est que pour les personnes qui intègrent Code for Court, c'est vraiment d'avoir envie d'avancer ensemble, même s'il y a ce volet qui est accompagnement dans la création d'entreprise et de l'emploi, c'est aborder les problèmes de l'emploi sur une démarche projet commune. – D'accord. Alors, Christian, on reviendra davantage en détail sur les différents services que propose Code for Corsica, mais je crains que vous n'ayez employé des termes que tout le monde n'a pas compris, puisque vous êtes un petit peu geek sur les bords. Et on a une autre de geek. Et ma chère, vous cassez tous les codes de la geek. Cela dit, vous aimez jouer. Donc, ça, c'est un... – Exactement. Donc, on ne peut pas jouer là maintenant. Vous pensez quoi quand vous pensez geek ? Bouton, lunettes ? – Je n'osais pas le dire. – D'accord. Donc, place au jeu maintenant. Alors, on aurait pu vous demander où se situait la filière MMI de l'Université de Corse. – C'est trop facile, ils ont la réponse. – C'est un petit peu comme demander quelle est la couleur du cheval blanc de Pasquale et Paoli, par exemple. Mais on va plutôt faire une question sur les influenceurs. Alors, les influenceurs, qui sont-ils ? C'est une personnalité connue du grand public qui va faire la promotion de produits ou de services de manière plus ou moins camouflée. Je vous prends l'exemple, Kim Kardashian. Elle, elle est payée pour faire la promotion de produits. Comme là, c'est justement des petites pilules qui font pousser les cheveux, ma chère Célia. – J'ai cru que c'était une pastille pour la laine. – Non. – Elle n'en a pas besoin. – Alors, elle poste sur ses réseaux sociaux, à savoir Instagram, Facebook, Twitter. Alors, combien est-elle rémunérée pour faire cela ? C'est ma question d'aujourd'hui. Alors, deux choix de réponses. Est-ce que c'est 4,50 euros ou 450 000 euros ? – Je vous laisse réfléchir quelques secondes. 0800, 3 fois 0, 900 pour gagner des cadeaux. Aujourd'hui, le livre fraîchement sorti de David Médac, qui est un superbe ouvrage, et de Sylvain Alessandre. Et une petite radio que moi-même, je veux, parce que regardez, elle est magnifique, elle est bleue, elle est logotée via Asté, et un bon vitaux de 50 euros, donc appelez-nous. – Des cadeaux exceptionnels, aujourd'hui. Surtout, vous ne pouvez pas jouer. – Alors, ça pourrait être un métier qui serait intéressant pour notre public. – Être influenceur. – Il faut d'abord avoir une grosse communauté. Est-ce que les jeunes ici ont une grosse communauté sur Instagram, Twitter ? – Ça ne saurait tarder. Donc, ils viennent de dire non, vous ne les avez pas entendus, mais ils ont dit non. Alors, en attendant, il y a un autre métier qui peut justement rendre visibles des gens ou des produits sur le net, c'est community manager. – Exactement. Pour vous raconter un petit peu ma vie, moi, j'ai commencé à mettre mon premier pied dans l'univers du travail dans une agence de publicité qui était tournée vers les médias. Donc, voilà, c'était le net. – Je n'ai pas 100 ans, mais il est apparu depuis des métiers, notamment celui de community manager. Alors, qu'est-ce que c'est le community manager ? C'est une personne que vous allez envoyer et qui sera à plein de temps dédiée à la gestion de vos raisons sociaux. Alors, cela ne consiste pas seulement à faire des posts sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Moi-même, ce matin, j'ai tweeté, je vous montre. Salut, ça va ? Personne ne m'a répondu. – Voilà, aucun talent. Lui, le community manager, il va savoir faire tout ça. Il va savoir à quels horaires il faut poster, à quelles fréquences il faut poster, sur quels réseaux sociaux vous allez plus ou moins vous installer. Par exemple, Viestel sera bien présent sur un Facebook, un Twitter. Vous, c'est lié à titre personnel, ce serait plutôt Instagram qui serait intéressant. – Je ne fais pas. – Pardon ? – Que je ne fais pas, je suis une très mauvaise élève. – Bon, ce n'est pas grave, on va vous trouver quelques petits gens pour vous le faire aujourd'hui. – Viens un community manager, Code for Corsica ? – Non, on en cherche un. – Ah ben voilà. – Ah ben voilà. – C'est fait. C'est dit. – C'est quelqu'un qui va s'occuper de votre réputation en ligne, donc il faut éviter les fautes d'orthographe, et surtout les fautes tout court. Regardez par exemple ce tweet de Éric Besson. – Oh mince. – Voilà, quand je suis fatiguée, je me couche avec toi. Donc il faut réfléchir à ce qu'on poste sur Twitter, absolument. Eh ben le community manager sera garant de votre crédibilité online. Voilà. – Ça c'est la réputation, donc merci d'avoir ressorti les dossiers d'Éric Besson. – Il va nous donner un coup de téléphone tout à l'heure. – Alors, si ces jeunes gens ne sont pas formés, comment est-ce qu'on devient community manager ? – Alors, il faut déjà être sensible à tout ce qui est un petit peu geekerie, ne pas avoir peur de passer du temps derrière son téléphone ou son ordinateur, aimer les statistiques, et puis être très vigilant sur ce qui se passe, avoir une veille en continu. S'ils veulent entamer une formation, c'est très simple. Maintenant, beaucoup d'écoles de commerce, de communication ou autres proposent des masters spécialisés community management. Et voilà, même en deux années de formation, on peut se retrouver community manager. – Vous confirmez ? – Je confirme. Savoir qu'il y a des… sur ces métiers qui sont, enfin on peut dire, émergent même bien que ça fait pas mal de temps que le community manager a émergé depuis belle lurette. On est à la… ce sont souvent des personnes qui sont issues du marketing qui vont aller sur ce corps de métier-là. Ça soulève une problématique aussi qui est de se… enfin, c'est un terme un peu désir, de se recycler de façon permanente. Et c'est une contrainte pour tous les… enfin, dans le secteur IT, c'est quelque chose de courant. les développeurs se recyclent constamment. Les métiers, certains métiers disparaissent, d'autres apparaissent. Et maintenant, si je parle d'une personne qui va créer des sites Internet, à l'heure actuelle, nous avons des générateurs de sites, on n'a plus besoin, entre guillemets, de… – La personne qui auparavant se posait comme espère… – Vous n'avez pas fait que des amis en disant ça. – Non, mais c'est une réalité. C'est d'où l'idée de vraiment se concentrer sur des domaines de spécialité. C'est un peu utopique à mon sens de dire, je vais lancer mon activité sur… – On peut se poser la question aussi, vu que c'est un métier à la mode, est-ce qu'il ne va pas être bouché très rapidement ? On peut se poser la question. Mais étant donné que chaque personne, association, collectivité a besoin d'une présence maintenant sur les réseaux sociaux, ça laisse quand même pas mal de place. – Alors, si on n'a pas de community manager, et si on n'a pas forcément les moyens d'en payer un, mais qu'on a besoin de communiquer, comment on fait ? – Eh bien, on peut se faire sa promotion tout seul. Évidemment, voilà quelques petits points, ils sont cinq, pour vous aider à booster votre page Facebook. Alors, c'est bête, mais il faut choisir son positionnement. Comme je vous le disais tout à l'heure, une boutique n'a pas vraiment d'intérêt à être sur Twitter, un journaliste plutôt. C'est bête aussi, mais il faut la nommer clairement. Il faut aussi, si on a quelque chose à vendre, il faut que le nom de la page corresponde exactement, comme ça elle sera facilement retrouvable. – Pour m'arrêter, Christian, si je dis une bêtise. – Non, je suis. – Posté à un moment de forte audience. Alors, effectivement, pas tout le monde est à la même heure devant son clavier, son écran de téléphone. La période la meilleure sur Facebook est comprise entre 13h et 16h. Il y a un pic d'audience le mercredi à 15h. Et si vous voulez poster le vendredi soir, ce n'est même pas la peine d'y penser, tout le monde est déjà parti en week-end. – D'accord. – Exactement. Il faut surtout la rendre attrayante. Moi, je veux prendre comme exemple la page France 3 via Asté, là, autopromo. – Voilà, ça c'est vrai. – Regardez, il y a des images, il y a du contenu, tout le temps qui est mis, en permanence. Bon, c'est une chaîne d'info, donc effectivement, il y a des choses à dire. Mais nous, on a aussi un super service web… – Qui est en place. – Qui est en place, exactement, qui poste des petites vidéos et qui donne aussi la couleur du temps du ciel. Il faut parler de choses qui intéressent vraiment les gens. – Et les internautes. – Exactement. – Donc… – C'est fini ? – Non, juste… – Encore un point ? – Encore un point. – Essentiel ? – Si éventuellement, ça ne marche pas tout ça, il y a Facebook qui vous propose de faire la publicité de vos postes ou de votre page. Généralement, quelques euros suffisent. On définit une enveloppe et à ce moment-là, la publicité est créée. Et c'est vrai que c'est quand même un super outil qui marche très efficace. – D'accord. Merci, Lisa, pour ce petit cours en accéléré pour comment booster sa visibilité sur le net. Alors, une autre qui est repartie à l'école, c'est Francine. Elle va nous faire découvrir une école, l'école Ayacin, qui en fait s'affranchit du programme de l'éducation nationale pour reprendre les principes de l'enseignement Montessori. On regarde et on découvre. – Bonjour à tous. Eh oui, je reprends le chemin de l'école, mais pas n'importe lequel. Celui-ci sort du circuit de la méthode globale que nous enseigne l'éducation nationale. Ici, on pratique la méthode Saint-Anne, qui est suivie et validée par l'inspection académique. Elle a pour but d'enseigner le beau dans toute sa globalité. Scola Ayacin, elle nous attend pour la leçon du jour. Suivez-moi. – Emmanuel Edir-Costa, bonjour. – Bonjour. – Donc ici, vous êtes l'institutrice. – Oui. – Comme dans toutes les écoles, Scola Ayacin a ses rituels le matin. – Oui, tout à fait. Le premier rituel du matin, c'est la distribution des tâches. Et ensuite, nous allons à 10h faire un point météo. – Quand vous dites distribution des tâches, ça consiste en… – Tâches quotidiennes, qui fait la vaisselle, qui met la table, qui balaie, qui s'occupent de leur quotidien, puisque beaucoup restent mangés sur place. Après la distribution des tâches, nous commençons par une dictée. Il y a trois dictées par semaine. C'est la particularité des cours privés Saint-Anne. C'est jusqu'en CM2. Il y aura trois dictées par semaine. En CM2, ce sont des textes tirés de la littérature classique. Père a sali le vélo de René à la fête. Oui, c'est bien, Sylvain. Allez, tu continues. – Alors, en quoi cette méthode de dicter est-elle différente de la méthode globale ? – Alors, la méthode globale, c'est plutôt une méthode de lecture. Ici, nous utilisons la méthode alphabétique. Voilà, le mot, nous savons que le cerveau enregistre le mot, non pas comme une image, mais il le décompose. Pour cela, il faut l'apprendre. C'est pour ça que nous pensons que cette méthode est la plus adaptée à nos élèves. – Bon, Romain, je vois que ça me permet de faire. Donc, tu vas dans la caisse à côté, tu vas faire une petite activité détente. Tu peux y aller là-bas. – Donc, en parlant de privilèges, justement, qu'est-ce que cet enseignement offre aussi comme particularité ? – Alors, l'avantage, c'est qu'on s'adapte vraiment au rythme de l'enfant. Donc, si un enfant, ce matin-là, n'arrive pas à écrire sa dictée ou n'est pas concentré, ou pour une raison X ou Y, il s'est couché tard, ou il y a d'autres facteurs extérieurs, on lui autorise à prendre une autre activité. Donc, il arrête ce que les autres font pour se diriger vers des petits ateliers matériels Montessori, notamment. Donc, il choisit son matériel, il se fait plaisir. Et en général, après cette petite pause de 5 d'hériture, ça dépend des élèves, ils reviennent d'eux-mêmes se rapprocher au groupe. – Fais pas ci, fais pas ça, viens ici, mets-toi là, attention, prends pas froid, ou sinon, gare à toi, mange ta soupe, allez, brosse-toi les dents, touche pas ça, fais dodo, dis papa, dis maman, fais pas ci, fais pas ça, ah, tada, foutre, foutre cadet, ah, cheval sur mon bilet, mets pas tes doigts dans le nez. – Bonjour, Delphine Fardeau. Donc, vous, vous êtes l'enseignante des niveaux CM1-CM2 de Scolaïa Chin. Et là, on vous trouve en pleine séance de mathématiques. – Exactement. – Alors, qu'est-ce qui différencie, en fait, cette méthode, d'une méthode, d'un circuit qu'on utilise depuis plusieurs années ? – En fait, la méthode Saint-Anne revient à un enseignement très concret, c'est-à-dire que pour faire des mathématiques, c'est comme la méthode Montessori, on va repasser par des supports concrets, matériels, que les enfants manipulent, et avec lesquels ils peuvent se rendre compte que, quand on fait, donc on a nos petits carrés, quand on fait deux fois trois, eh bien, on prend deux fois trois. Et là, on voit que ça fait six. – Donc ça, on est dans le concret. – Est-ce que, comme toute autre école, vous avez aussi des activités extrascolaires ? – Bien sûr, parce qu'en fait, pour nous, à la différence des activités extrascolaires, c'est que ce sont des activités globales qui sont la continuité de ce qu'on fait en travail intellectuel, qu'on favorise le matin, et l'après-midi, on va aller dans des enseignements pratiques, concrets. Par exemple, les petits carrés avec lesquels on compte en mathématiques, on les a fabriqués au Fab Lab, auquel on va tous les vendredis. – Ah voilà, on s'amuse, hein, dans cette école-là, Yadine ? – On avait envie d'y aller. – Alors, on en a d'autres, je vous l'avais dit tout à l'heure, qui sont encore à l'école et qui vont prendre la parole. C'est Renaud Mounim et Nicolas, bonjour à tous. Donc, vous êtes là pour nous présenter la filière MMI, qui est donc une filière multimédia. – C'est ça, le nom complet, c'est Métier du multimédia à l'Internet. Donc, c'est une filière qui est formatrice, donc surtout au métier du web, mais aussi à la télévision et à l'infographie. – C'est pour ça que vous êtes là, finalement. – Oui, c'est pour ça. – Vous allez dans toutes les entreprises qui ont un rapport avec cette formation. – C'est pour en apprendre plus en tout environnement. – Savoir un peu plus ce que vous allez faire ensuite. – C'est ça, donc en fait, au cours de l'année, on va faire de nombreuses choses, on va faire des petits courts-métrages, on va travailler sur des logiciels de modification de l'image, de retouche. Et aussi, à la fin de la première année et au début de la deuxième, on va avoir des projets à accomplir. – Ça dure deux ans, donc ? – Ça dure deux ans, oui. La formation est en deux ans. Et ces projets, en gros, c'est personnel. On choisit en général le thème, sauf en première année, où on est un peu guidé tout de même. Et on crée, et c'est pour nous aider justement à savoir si on va se diriger plus tard vers un métier, plus le jeu vidéo, la télé ou autre chose. – Alors, Renaud, à cette occasion, vous avez créé une page Facebook. – Oui. – Alors, je vais passer le micro à mon collègue et il va vous expliquer. – Je vois qu'il est ravi. Alors, expliquez-nous un petit peu ce que vous avez fait sur cette page Facebook. D'ailleurs, on a des images qui vont défiler pendant que vous parlez. – Voilà. En fait, on avait comme travail, en fait, c'était de créer un nouveau concept des CV en vidéo. – Ouais. – Donc, en fait, c'était de se présenter comme ça, sur un coup d'aide. Donc, je ne pensais vraiment pas que ça allait être posté. – Donc, voilà. C'est vraiment une présentation de nous. Vers quoi on va se diriger ? Qu'est-ce qui nous plaît ? C'est un CV. CV en vidéo. C'est vraiment… C'était un peu de l'auto-dérésor. – Donc, ça, c'est quelqu'un qui est dans votre classe ? – Oui, c'est ça. – Ah ben, on va écouter ce qu'elle raconte. – Je suis actuellement étudiant à l'Université de Corse. – Je suis en DUT, MME, métier de multimédia et de l'internet. – Dix ou une dizaine d'années, je me vois travailler dans la sécurité informatique, dans la programmation ou dans le réseau en tant qu'administrateur. – Je trouve que MME, justement, c'est une bonne passerelle pour le domaine où je veux me spécialiser. – Alors, on va revenir en plateau. – C'est tout simplement parce qu'elle regroupe la plupart de mes passions, à savoir l'animation et le développement web, dont j'aimerais faire mon métier plus tard. – On va peut-être revenir. – Je suis en particulier de mes passions qui sont en particulier des vidéos. – Alors, voilà. On ne pensait pas que ça allait être diffusé. – Il n'aurait pas dû le soigner, peut-être. Non, mais c'était pas mal. Alors, on va passer le micro à Nicolas. C'est intéressant, quand même, de faire ça. – Bon, honnêtement, c'est quelque chose que je pense que tout le monde a fait vite fait parce qu'on ne pensait pas que ça allait être diffusé, justement. – Mais non, non. – On l'a appris juste avant de venir. On ne savait même pas qu'on allait venir sur le plateau. Donc, c'est un peu la surprise. – L'idée de faire un CV vidéo est bonne, quand même. On se rend compte directement de la personnalité. – Alors, Christian, est-ce que ces jeunes, potentiellement, pourraient intégrer la coopérative ? – Je dirais oui. La condition silicone, bien sûr, c'est d'avoir une démarche entrepreneuriale. C'est-à-dire qu'est-ce qu'à un moment donné, on propose, déjà comme service, et la démarche entrepreneuriale sous-entend, à un moment donné, de raisonner en recherche de marché, de développement, de développer son activité. Donc, c'est un pan qui est essentiel pour intégrer la coopérative. – Oui, parce qu'en plus, dans Code for Corsica, vous allez quand même sélectionner les potentiels candidats. On n'est pas tout le monde. – Encore une fois, quand une personne arrive, va mettre en avant des compétences, on n'est pas là pour vérifier, entre guillemets, on n'a pas vocation à faire ce travail de censeur. Mais c'est impératif pour gagner en crédibilité, déjà, au regard des personnes que vous côtoyez à l'interne, et ensuite, par rapport aux projets sur lesquels vous voulez monter. Donc, c'est une… Maintenant, le fait qu'actuellement, on retrouve des canaux de formation qui sont un peu hors champ, je citerai par exemple la Khan Academy, qui est un site absolument fantastique sur la formation en ligne, on ne peut pas nous se baser, on ne va pas demander un diplôme universitaire pour intégrer. Par contre, la compétence, là, oui. – Alors, messieurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On va marquer une petite pause, Lisa, puisque c'est un petit peu notre journée aujourd'hui. – Bien sûr, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la télévision. Alors, je vous vois venir, c'est obsolète, maintenant on a Twitter, etc., etc. En 96, l'UNESCO reconnaît l'importance de la télévision en tant que premier moyen de communication. Alors, moi, je milite pour mon média, et effectivement, bonne fête à nous, Célia. En tout cas, point météo, si vous n'avez pas envie de trop rester devant votre télévision toute la journée. Le temps va se dégrader dans l'après-midi sur le sud, et les premières petites pluies apparaîtront en début de soirée. Sur la façade occidentale et en montagne, le temps reste nuageux, doux pour la saison et sec. Les températures maximales gagnent 1 à 2 degrés, 15 à 17 dans nos villages, 19 à Bastia, et attention, caniculage action avec 21 degrés. – Merci, Lisa. Donc, on rappelle, Christian, Code for Corsica, la coopérative numérique. Si on veut plus d'infos, il y a un site, normalement une adresse internet. – Codeforcorsica.com. – Tout simplement. – Tout simplement. – Et pour conclure cette émission, je vais laisser Lisa vérifier que vous êtes vraiment un geek. – Je tremble. – Geek or not geek. – Allons-y. – Si vous étiez le site internet ultime. – Donc, je dirais, il y en a plusieurs, Airbnb, qui a vraiment, entre guillemets, bouleversé les habitudes par rapport au créneau sur lequel il est positionné. Ensuite, au-delà de son créneau, c'est la façon dont il réagit, dont il s'ajuste au marché, dont le site évolue. – Il est très joli, plus visuellement. – Oui, c'est quelque chose qui mérite d'être cité. – Si vous étiez à un réseau social. – Alors, un réseau social, je dirais, toujours Instagram, qui, de par son modèle, de par une idée très simple, a réussi à fédérer un nombre d'utilisateurs toujours plus grand. Encore une fois, la simplicité fait sa force. – Et enfin, un jeu vidéo. – Alors là, je dirais Pillars of Eternity, qui est un jeu qui a été fait à partir d'une campagne de crowdfunding par un gros studio qui est Black Isol, qui s'est illustré, qui a marqué le passage du jeu de rôle papier au jeu de rôle, on va dire, électronique, avec un brio qui lui est propre. – Eh bien, il en dit papier, vous êtes un geek. – Ce sera le mot de la fin. – Alors, rapidement, normalement, on a un autre geek, Lisa, et lui, il est au téléphone, c'est Lucien. – Bonjour, Lucien. – Bonjour, Lucien. – Bonjour, oui, bonjour. – Vous entendez ? – Oui, oui. – On veut juste vérifier que vous êtes geek avec la réponse du jeu. – Bon, j'ai hésité, mais je pense que c'est 450 000 euros. – Bravo, bravo, exactement. C'est l'équivalent de notre salaire, merci beaucoup. – Oui, bien sûr, c'est du bon. – Donc voilà, vous remportez l'ensemble des cadeaux. – Exactement. – Merci, Lucien, de nous avoir appelés. Merci à tous d'être venus sur le plateau. Nous, on va se retrouver à 13h pour parler vraiment d'autres choses. On va parler calvitie, oui, chauve qui peut. Tout le monde n'assume pas les cheveux qui tombent. Donc, on va retrouver Cécilien et Cathy, qu'on a vus tout à l'heure, et ce sera après les titres développés par Stéphane Bouchet. C'est dans Gounour, à tout à l'heure, merci. – Sous-titrage ST' 501